J'espère que vous êtes prêts pour recevoir ce que Dieu a pour nous. Vous savez, Pasteur Robert a mentionné quelque chose de très important. Que Dieu mentionne le repos. Et c'est hyper important que pendant ce temps estival, vous prenez ce temps de repos. Vous savez, c'est triste de voir, mais c'est une réalité que les gens sont plus fatigués lorsqu'ils ne sont pas en train de rentrer, dont lorsqu'ils sont partis pour aller en vacances. Vous savez, ma famille et moi, nous avons depuis trois semaines de repos. Vous savez, pour une question de temps, j'aurais pu vous raconter pas mal de choses, mais en tout cas... Mais on était juste contents de prendre ce temps ensemble. Vous savez, des fois, on ne se rend pas compte qu'avec du temps, le temps passe tellement vite qu'on oublie de donner du temps aux gens qu'on aime. On oublie de se reposer. Et on oublie aussi de consolider notre intimité avec notre Dieu. Et j'ai pris cela, ça fait quelques années maintenant, cette culture de pendant mon temps d'estivage, j'attends même pas le jeûne de Daniel. Je commence déjà à chercher la face de Dieu pour écouter le cœur de Dieu. Vous savez, par rapport à tout ce qui est en train de se passer, vous avez intérêt à entendre le cœur de Dieu. Vous savez, si tout ce qu'on est en train de vivre actuellement est que l'Église agit comme le monde... If we look at these circumstances and we see that the church is reacting in the same way as the world is reacting... Autant, excusez-moi de le dire, je risque de choquer certains... I might shock you by saying this. Autant jeter notre Bible à la poubelle et vivre comme tout le monde. Why don't you just throw your Bible in the garbage and live like the rest of the world, if that's the case? Parce que quelle différence entre eux et nous? What is the difference between the world and the church? Néanmoins, il y a une différence. There's supposed to be a difference. Il doit y avoir une différence. Vous savez, pendant ce temps de repos, j'ai commencé à écouter des grands réveils dans le temps. En fin de compte, j'ai réalisé que ce n'est pas le monde qui a besoin de réveils, c'est l'Église. Parce que le mot réveil veut dire que tu es en train de dormir, tu es actif, tu n'es plus actif et tu reviens actif. Alors bien aimé, si nous voulons voir le monde changer, je pense que c'est le moment que vous et moi, nous nous réveillons. My friends, if we want to see the world change, it is time for us to wake up. En tout cas, merci pour ces quelques amens. Thank you for that, amen. Apparemment, on est trois, quatre qui croient cela. I believe three or four of us in this room believe for that. Écoute, je ne vais pas être prophète de mauvaise augure. Mais j'espère que vous connaissez votre Dieu pour ce qui est en train de se produire et ce qui nous attend. Vous savez, je n'aime pas parler ce genre de choses, mais je sens que ça va exploser dans mon cœur. Même cette question de, est-ce qu'on doit se vacciner, est-ce qu'on ne doit pas... Even the questions that we hear every day, should we get vaccinated, should we not get vaccinated? Je pense que la bonne question serait, est-ce que vraiment tu crois en Dieu? The real question to ask yourself is, do you believe in God? Juste rapidement, avant d'aller dans le message, je veux vous donner un témoignage. J'ai lu un livre d'un missionnaire qui a été en Afrique dans des années 40-50, si je ne me trompe pas. Just a brief testimony before I jump into my message. Et pendant son temps de mission, au fait, il y avait vraiment, il était en Afrique, si je ne me trompe pas. Je ne peux pas vous dire exactement où. Et il y avait une épidémie. Et comme il était missionnaire dans cette région-là, donc il devait ramener quand même Dieu dans cette situation. So, since he was a missionary in that area during the epidemic, he was supposed to bring God into the situation. Vous savez, ce qu'il a fait m'a vraiment foudroyé. And what he did totally amazed me. Il a été voir les médecins. He went to the doctors. Il a pris le virus. Et pendant ce temps de live qu'il faisait ces temps de missions, de réunions, Il a pris le virus, il l'a mis sur ses mains, il a prêché la parole. Je me suis dit, quel homme de foi. Et je pense que l'Église doit se lever. Pendant que j'étais en train de, j'ai eu plusieurs paroles, encore une fois, je ne sais pas si ça concerne peut-être quelqu'un ici, peut-être vous qui regardez à la maison. Beaucoup ne sont pas en train d'expérimenter la pleine étude de Dieu au niveau des finances. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas fait ce que je leur ai dit. Beaucoup ont retenu leurs semences. Parce qu'ils ont jugé dans le naturel. Et ce qui était assez intéressant, Dieu vous a demandé de semer dans la vie de quelqu'un. Et quand vous regardez la vie de ces gens dans lesquels vous devez semer, vous dites, ils n'ont pas besoin de ça. Vous vous dites, j'en ai plus besoin qu'eux. Mais le Seigneur me dit, si vous vous repentez, Et vous faites ce que je vous ai dit, Vous aurez certainement ce que je vous ai dit. Maintenant, trois choses que cette parole m'a vraiment secoué. Cette parole est valable pour ceux qui sont présents. Pour ceux qui nous regardent en direct. Et même ceux qui vont nous regarder en différé. Et si vous êtes prêts de faire ce que Dieu vous a demandé de faire, Votre état financier est sur le point de changer. Deuxièmement, Quelqu'un qui est au bord du suicide. Et tu t'es dit, rien ne va plus et j'en peux plus. En plus de tout ce que je suis en train de vivre, Dieu ne fait rien. Et le Seigneur te dit, mon frère ou ma sœur, Si tu ne fais rien, Je ne peux rien faire. Alors lève-toi. Prends ta place. Et commence à faire ces petits changements. Alors, tu verras des grands changements dans ta vie. N'oublie pas que tu es mon enfant. Tu as de la valeur pour moi. Ne dis pas que je ne fais rien. Père, à l'instant même, nous voulons prendre l'autorité sur cet esprit de suicide. Et nous brisons cela. Au nom de Jésus. Amen. Quelqu'un qui a des douleurs au niveau de ses côtes, Je ne sais pas si c'est gauche, droite, si c'est dû à une chute. Dieu est en train de guérir cela. Quelqu'un d'autre qui vit dans la peur du manque. Dieu veut que tu sois libéré de cette peur. Parce que l'amour parfait bannit la crainte. Alors, fais confiance à l'amour de Dieu. Hallelujah. Quelqu'un qui est en train d'expérimenter de l'insomnie. Et encore une fois, je dis toujours que ces paroles-là sont pour autant de gêner qui que ce soit. Vous savez, des fois, quand la parole de Dieu est libérée, que vous ne réalisez pas la parole de Dieu. Et malheureusement, vous risquez de passer à côté de la bénédiction de Dieu. Et des fois, je suis surpris. Encore une fois, je ne suis pas là pour entendre vos amens, entendre vos cris. Mais vous savez, j'ai été sauvé dans la vague des années 90. Je veux dire, le peuple de Dieu savait comment recevoir de Dieu. Comment puiser dans les ressources de Dieu. Et malheureusement, aujourd'hui, dès qu'on voit quelqu'un qui exerce les dons dans l'Église. Parce que leurs cœurs sont révélés. Ils se rebellent, ils se mettent en colère. Vous savez, Vanessa et moi, on a vécu une situation assez exceptionnelle par rapport à ça. D'ailleurs, il y avait une époque que j'ai même dit au Saint-Esprit, arrête de m'utiliser comme ça. Et au moment où je l'ai dit, le Saint-Esprit a enlevé sa grâce. Et il y avait une époque, et je recommençais, je dis, Saint-Esprit, tu ne m'utilises plus comme avant. Il dit, j'ai fait ce que tu m'as dit. Et vous savez, après 20 ans que ces gens-là nous ont persécutés à cause de ce qui a été dit, révélé et prophétisé. L'une après l'autre, ils viennent vers nous et me disent, au fait, vous avez eu raison. Mais la réalité, ce n'était pas nous. C'était juste l'Esprit de Dieu qui régulait les choses. Quelqu'un aussi qui est dans l'hésitation au niveau professionnel. Et cette hésitation est en train de générer une certaine confusion. Est-ce que je dois le prendre ou pas ce travail-là? Et maintenant, je déclare au nom de Jésus que Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte. Mais il nous a donné une intelligence saine, c'est-à-dire de pouvoir penser correctement. Mais de l'amour, de l'amour et de l'esprit, c'est-à-dire la capacité de penser correctement. Amen. Désolé d'avoir pris le temps, mais vous savez, pour moi, c'est le plus important. C'est pas ce que j'ai envie de dire. C'est ce que le Seigneur veut dire. Je ne sais pas si vous le ressentez, et c'est comme s'il y a quelque chose qui est en train de se mouvoir au-dessus de notre tête aujourd'hui. Seuls ceux qui captent les ondes vont pouvoir recevoir. Alors, si vous êtes prêts pour recevoir, choisissez votre moment. So, if you're ready to receive, just choose the right moment and grab it. Que vous soyez, vous savez, que je sois en train de parler ou pas. I may be speaking or not. Hallelujah. Come on. Vous savez, ne me regardez pas comme ça. Don't look at me like that. J'ai rien pour vous. I don't have anything of myself. Je ne peux rien faire pour vous. I can't do anything of myself. Mais je connais quelqu'un qui peut tout faire pour vous. But I know someone who can do everything for you. Alors, arrêtez de me regarder. So, don't just look at me, the man. Mettez votre attention sur lui. Put your eyes on Jesus. Amen. Amen. Même si je demande juste, on va prendre un temps silencieux, est-ce que vous savez que nous, l'Église, nous ne pouvons pas rester une minute en silence? Even if I were to ask you, let's stay silent for one minute, many of you would find it impossible to do that. Parce qu'on aime tellement bouger, faire ci, faire ça. We like to move, we like to do things. Bien aimé, il faut que tu t'arrêtes un moment. But, from time to time, you need to stop. Arrête-toi. Just stop. Fais une pause. Take a break. Écoute le cœur de Dieu pour toi. Listen to the heart of God for you. Pour moi, je me dis que si l'Église, par rapport à cette situation, n'a pas de solution pour le monde, aujourd'hui. Je veux dire, quel est notre rôle à ce moment-là? Désolé, ce n'était pas mon message. Il faut croire que le Saint-Esprit ne veut pas que je prêche ce que j'ai prévu. Non, mon iPad, il est bloqué. Il ne veut plus se déverrouiller. Non, mon iPad, c'est bloqué. Il ne veut plus se déverrouiller. iPad. Ah! OK, so we don't have an iPad today. I've got some scriptures if you need them. Vous savez, c'est hyper important de concevoir dans ce temps que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. It is so important to understand the times in which we live. Quel est notre rôle en tant qu'Église? What is our role as a church? Pour moi, il n'y a pas d'autre solution que l'Église du XXIe siècle. Pour une question de temps, je vais vous donner les cinq P's de l'Église du XXIe siècle. Vous êtes prêts pour cela? Est-ce que vous êtes prêts pour cela? Premièrement, c'est une Église de la présence de Dieu. Bien aimé, si nous, en tant que chrétiens, nous n'avons pas la présence de Dieu dans notre vie, et que nous ne sommes pas en mesure de communiquer cette présence à tous ceux et celles qui entrent en contact avec nous, il y a un gros problème. Laissez-moi vous dire. Comprenez bien ce que je suis sur le point de vous le dire. L'Église est la porteuse de la présence de Dieu. Je le répète. L'Église de Dieu est la porteuse de la présence de Dieu. Maintenant, tout se renferme dans la présence de Dieu. Quand tu as la présence de Dieu, tu as toutes les manifestations de Dieu. Vous savez, quand on était en cette période de vacances, on était chez les hôtes. Et nos hôtes, ils nous ont complimentés. Et j'ai dit à Vanessa, ce n'est pas nous qui ont essayé de faire cela. C'est que quelque part, la présence de Dieu les a infectés. Et nous avons vu des choses qui s'est passé. Donc, j'ai dit à ma femme, ce n'est pas nous qui les infectons, c'est la présence de Dieu que nous prenons dans la maison. Vous savez, c'est impressionnant de pouvoir avoir quelqu'un qui est possédé en votre présence. Lorsque cette personne possédée rentre dans votre présence, vous n'avez même pas besoin de prier. La présence de Dieu exclut cette force dans la vie de ces personnes. Vous savez, j'aime bien mes héros de la foi qui sont partis dans la gloire avec le Seigneur aujourd'hui. Un d'eux, c'est Théa L'Osborne. Et j'aimais trop ce qu'il disait. Il dit, quand je viens, je n'ai pas besoin de prier. Je suis là, le diable doit partir. Vous vous rendez compte? Ce qui veut dire que ta présence demande une explication. La question se pose. Êtes-vous en train de chérir et d'entretenir cette présence que Dieu vous a donnée? Parce que cette présence est la solution de ta vie. C'est cette présence qui est la solution pour tout ce qui est dans votre vie. Cette présence est la solution de la vie de tous ceux et celles qui t'entourent. Et cette présence est la solution pour toute personne qui vous entoure. Ce qui veut dire que lorsque les gens entrent en contact avec toi, ils rentrent en contact avec la présence du Très-Haut. Combien vous et moi nous devons vraiment rechercher la présence de Dieu parce que rechercher la présence de Dieu c'était une pratique de l'Ancien Testament. Écoutez, je sais que je risque de choquer beaucoup d'entre vous pendant mon temps de repos c'est ce que le Seigneur m'a dit. Il m'a dit Sam, fais attention quand tu prêches maintenant. Tu dois être conscient des dispensations. Tu dois être conscient de l'Ancienne et de Nouvelles Alliances. Maintenant, je vais vous poser la question. Qu'est-ce que la Bible dit par rapport à la présence de Dieu? L'Ancien Testament, avant c'était dans les tabernacles, ensuite c'était dans le Temple. Mais aujourd'hui, qui est appelé le Temple du Saint-Esprit? But who is the Temple of the Holy Spirit today? Vous voyez, au fait, le vrai problème, c'est quoi le vrai problème? C'est parce que la parole dit, c'est ce que nous, nous croyons. You see what the real problem is? the word is telling us what we're believing. Regardez, 1 Corinthiens 3, 16, 1 Corinthiens 6, 19. Vous êtes le Temple du Saint-Esprit. If you look at 1 Corinthians 3, 16, or 1 Corinthians 6, 19, both of those verses tell you that we, the people of God, are the temple of his presence. Attendez, est-ce qu'il a dit que vous êtes du Temple quand vous jeûnez 40 jours? Est-ce qu'il a dit que vous êtes le Temple du Saint-Esprit parce que vous priez une heure par jour? Est-ce que vous êtes le Temple du Saint-Esprit parce que vous mémorisez 10 versets par jour? Non, Jésus est venu. ce que Adam avait perdu dans le jardin, il est venu le restituer. Maintenant, ce n'est pas Jésus prier une heure. Non, ce n'est pas Jésus avec prier une heure. Ce n'est pas Jésus jeûner 40 jours. Ce n'est pas Jésus lire ta Bible tous les jours. c'est juste Jésus 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 Vous savez, j'étais en train de m'asseoir au pied de T.L. Osborne, j'étais en train de réécouter une conférence que j'ai suivie dans une de ces écoles de ministère. J'étais foudroyé ce que j'entendais. Et j'étais surpris de voir à quel point que moi, Samuel, je me suis laissé envahi par les choses du monde et ce que les autres pensent, ce que la plupart du temps on dit des théologiens, mais au fait ce sont des messages précieux des têtes vides. Bien-aimés, nous devons nous lever à la réalité de la parole de Dieu. J'aime bien ce que Kenneth Hagin dit. Il dit, quand j'ouvre ma Bible, c'est Dieu qui me parle. Il dit, quand j'ouvre ma Bible, c'est Dieu qui me parle. Ce qui veut dire que lorsque je l'ouvre, le livre de Corinthiens, je vois que je suis le temple du Saint-Esprit. Vous ne serez pas plus le temple du Saint-Esprit quand vous serez au ciel que vous l'êtes aujourd'hui. Est-ce que vous m'entendez bien? Ce qui veut dire que nous, nous devons changer notre manière de penser. Sans se rendre compte, on est rentré dans une religiosité. You know, sometimes you can enter into this religious spirit. Ne me comprenez pas mal. And don't misunderstand me. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas prier. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas jeûner. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas lire votre Bible. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut lire votre Bible. Mais ce que j'essaie de vous dire, ce n'est pas ce que vous faites qui vous qualifie, mais ce que Jésus a fait qui vous qualifie. Est-ce que vous m'entendez bien-aimé? Qu'est-ce qu'il nous qualifie comme le temple de Dieu? C'est le sang de Jésus qui a été mis sur le lieu des saints des saints qui a payé pour notre pénalité. Parce que Jésus a payé le prix, maintenant vous et moi, nous sommes qualifiés. Qu'est-ce qui te qualifie en tant que porteur et porteuse de la présence de Dieu? Donc, qu'est-ce qui te qualifie en tant que porteur de la présence de Dieu? Je l'ai juste dit, le sacrifice de Jésus. Et c'est pour cela que nous, l'Église du XXIe siècle, nous devons être plus conscients que nous l'étions de la présence qui réside en nous. Vous savez, j'ai arrêté de prier Dieu de me visiter. Je dis, Dieu demeure et Dieu s'exprime. Je dis, Dieu demeure en toi et Dieu s'exprime au travers de toi. Ce qui veut dire qu'à chaque fois que tu rentres en contact avec quelqu'un, tu dois attendre que quelque chose se passe. Je dis, tu dois attendre que quelque chose se passe. Il doit y avoir une transmission de la vertu du ciel dans la vie de ces gens. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, que vous et moi, nous sommes la porte du ciel pour tous ceux et celles qui nous entourent? Ce qui veut dire que lorsque vous et moi, je veux vous dire, j'avais du mal à saisir cette pensée-là. Il faut que vous et moi, nous commençons à penser ainsi. D'ailleurs, Catherine a lit le verset 1 de Romains 12. Mais le verset 2, il dit, renouvelle tes pensées. Vous savez ce qu'il veut dire? Le mot renouveler, une fois j'ai prêché dessus, vous vous rappelez? Vous savez, Dieu aime toujours le « re ». Le « re », c'est un préfixe. Ce qui veut dire retourner à la base de ce que c'était. Renouveler. Restaurer. Et c'est ce que Dieu veut faire. Lorsque vous et moi, nous alignons notre pensée avec la pensée de Dieu, nous allons commencer à penser comme Dieu. Et nous allons commencer à croire comme Dieu. Et je vais dire quelque chose, excusez-moi la religiosité. Vous allez agir comme Dieu agit. Vous allez agir comme Dieu agit. Je vais le répéter. Vous allez agir comme Dieu agit. Vous savez, ces derniers quelques mois, ma famille et moi nous sommes en train de vivre une manifestation abondante de la faveur illimitée de Dieu. Toutes certaines démarches qu'on est en train de faire dans le naturel. Mon Dieu, il n'y avait aucune possibilité. Vous savez, ça a fait presque 18 ans que je suis dans la logistique aujourd'hui. Je n'ai jamais vu un colis se perdre le matin et retrouver l'après-midi. Mais Dieu l'a fait pour ma famille. Je veux vous dire, Dieu est grand. La présence de Dieu. Répétez-le, la présence de Dieu. La présence de Dieu. Vous savez, quand j'ai été sauvé dans les années 90 pour revenir, s'il y a une chose qui m'a interpellé en tant que païen, à chaque fois que je rentrais dans l'église, je savais qu'il y avait une présence autre que ces gens qui étaient là. Vous savez, c'était quoi? La présence de Dieu. Parce que le peuple de Dieu savait comment maintenir et cultiver la présence de Dieu dans leur vie. Laissez-moi vous dire, si vous êtes toujours en colère, pas content, toujours mécontent, toujours râlé, ne soyez pas surpris que la présence de Dieu sera repoussée dans votre vie. Parce qu'il y a des choses qui attirent, augmentent la présence de Dieu. Et il y a des choses qui vont le repousser. Même quelque chose qui me choque aujourd'hui. Même moi, je me sens gêné parce qu'il y a tellement de regards des fois. Dieu m'envoie quelque part pour prêcher et je suis touché par Dieu. Je me mets à genoux. Et tout le monde me regarde. Comme si c'était moi le divertissement. Vous vous en êtes compte? Je vais juste vous poser une question. Comme entre vous, vous êtes levés ce matin, vous êtes venus à l'église en disant que je vais venir démontrer et rencontrer la présence de Dieu. Je vais vous dire, la présence de Dieu est sur le point de vous percuter d'une manière que vous ne l'avez jamais expérimentée. Si vous restez inactif, rien ne va se passer. Si vous levez vos mains, vous ouvrez vos cœurs, vous focalisez sur lui, certains d'entre vous, vous êtes comme une terre aride, déchéchée. Comme s'il n'y avait pas d'eau pendant des décennies. Laissez la pluie de Dieu vous rafraîchir. et vous renouvelez. Vous restaurez. Afin que vous puissiez communiquer cette présence. Vous savez, je ne me considère pas être le meilleur époux du monde. Je ne me considère pas comme le meilleur père du monde. ou le meilleur père du monde. Mais dans ma petite pensée limitée, je me dis, s'il y a une chose que je dois communiquer à ma famille, c'est de maintenir la présence de Dieu dans ma vie. S'il y a une chose que je dois laisser à ma famille, c'est de respecter la présence de Dieu. S'il y a une chose que je veux laisser à ma famille, c'est comment attirer et distribuer la présence de Dieu. s'il y a une chose que l'Église a besoin, s'il y a une chose que le monde a besoin, ils ont besoin de la présence. Laissez-moi vous dire, la présence de Dieu, ce que vous essayez de faire pendant dix heures, Dieu le fait en une seconde. You know, when you have the presence of God, what you've been trying to do for ten hours, he can do instantly. Lorsque la présence de Dieu vient, les choses qui étaient compliquées deviennent simples. The presence of God is there, the things that were complicated become simple. Lorsqu'il y a la présence de Dieu, les obstacles s'enlèvent. When the presence of God is there, the obstacles are removed. J'aime bien les psalmes, il dit que les montagnes se font comme de la cire dans ta présence. Like the psalmist said, even the mountains will melt like wax in the presence of God. La présence de Dieu. The presence of God. Apprenons à cultiver cette présence que Dieu nous a donnée. Let's learn to cultivate the presence of God that we have. Cela lui a coûté sa vie. Because it cost him his life. Cela lui a coûté le meilleur. It cost him his very best. Je crois que l'heure arrive que l'église doit se lever avec la présence de Dieu. I believe more than ever before the time has come for the church to rise up with the presence of God. Je suis fatigué avec les discours. I'm tired of speeches. Je suis fatigué avec les équations. And equations. Je veux la présence. I want only the presence of God. Je veux voir la présence. Only the presence of God. Je veux voir la présence. I want to see the presence of God. Parce que lorsque quelqu'un entre en contact avec la présence de Dieu, les cœurs le plus durs s'adoucient. Les mauvaises personnes deviennent des bonnes personnes. Les pêcheurs deviennent des saints. Des mauvais maris deviennent des bons maris. Des mauvais épouses deviennent des bonnes épouses. Les bad wives become good wives. Les gens confus rentrent dans la paix. People dwell in peace. Les gens malades rentrent dans la guérison. And those who are sick will be healed. La présence de Dieu. It's the presence of God. La présence de Dieu. That is it. The presence of God. Vous savez, je suis attristé de voir des hommes et des femmes de Dieu maltraiter la présence de Dieu. Ils veulent faire ce qu'ils veulent. Ils veulent faire ce qu'ils ont décidé. C'est moi de te dire, tu peux faire tout ce que tu veux. Mais si tu n'as pas la présence, il n'y aura pas de résultat. S'il n'y a pas la présence, il n'y aura pas de succès. S'il n'y a pas de présence, il n'y aura pas de miracle. S'il n'y a pas de présence, il n'y aura pas de solution. S'il n'y a pas la présence, tout ce que tu as, c'est un club social. Laissez-moi vous dire, quand je venais de commencer dans le ministère, je ne connaissais pas autant de versets. Je ne prépends pas à connaître beaucoup de versets, mais pour le peu que je connais aujourd'hui. Mais s'il y a une chose que je savais, tous les samedis soirs, je n'oublierai jamais j'habitais à la Défense à cette époque. Et j'allais juste devant le métro où il y avait le jet d'eau et je pouvais voir l'Arc de Triomphe devant moi. Et des fois, je restais là jusqu'à deux heures, trois heures du matin, debout. et des temps que je n'ai pas été impréé de cette présence, je ne partais pas. Et des fois, je restais toute une nuit. Et je ne pense pas que c'est une question de Dieu. J'étais tellement rempli de moi-même. Rempli des pensées de petitesse et de bassesse. Nous devons élargir notre façon de penser. Je vous repose la question. Où est la présence de Dieu aujourd'hui? J'attends votre réponse. J'attends votre réponse. Vous vous en êtes où? Les petits porteurs mobiles de la présence lorsque nous nous joignons ensemble comme Pasteur Robert dit. Et c'est ce qui amplifie la présence. Et c'est ce qui va attirer Saint-Denis. C'est ce qui va attirer l'île de France. C'est ce qui va attirer la France. Et c'est ce qui va attirer le monde. La présence de Dieu. La présence de Dieu. La présence de Dieu. Seigneur, merci. Saint-Esprit, merci. Merci que tu vas souffler ce vent de rafraîchissement pour ceux qui sont présents, pour ceux qui nous regardent, même ceux qui vont regarder en différé. leurs vies ne sera jamais, jamais la même. Their lives will never, ever be the same. Jamais. Never. Jamais la même. Never, ever be the same. Saint-Esprit, souffle. Holy Spirit, breathe now. Saint-Esprit, souffle. Breathe now. Juste lève tes mains, bien-aimé. Just invite you to lift your hands at home and here in the room. Souffle, souffle, souffle. Just receive the fresh wind of the Holy Spirit now. Woo! Certains d'entre vous, vous n'avez pas ri depuis longtemps. Recevez la joie de Dieu. Listen, many of you have not been able to laugh for a long time. Receive the joy of the Lord now. Recevez, recevez, recevez. Receive it now. Receive it, receive it, This is between you and God. Recevez. Just receive directly from him. Receive directly. Recevez. Receive. Recevez. Receive. Jésus a dit, si quelqu'un a soif. Jesus said this, if anyone thirsts. Qu'il vienne. Let him come to me. Et qu'il boive. Let him drink. C'est moi vous dire, la sauce du ciel est là, buvez. Buvez-en, gloire à Dieu. The deep well of heaven is here. Just drink of it. Drink of his presence. Drink of it. Gloire à Dieu. Thank you, Jesus. Hallelujah. Glory to you, Father. Praise you, Jesus. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Thank you, Holy Spirit. Quelle chalome. Je vous dis, sa présence, elle est là. The presence of God is here. Le chalome de Dieu est là. Le chalome de Dieu est là. Just receive that. Drink of that peace now. Come on. Yes, it's yours. It belongs to you. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Father. Father, bless your name. Amen. We love you, Lord. We bless you. We worship you. Glory to you. Glory to you. Hallelujah. Praise to you, Father God. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Yes, Lord, we receive. We receive a deposit now. of everything that you've reserved for us. Pardon us d'avoir maltraité. Father, forgive us for mistreating your presence. Pardon us d'avoir repoussé ta présence dans nos vies. For grieving your presence in our lives. In the mighty name of Jesus. Nous avons besoin de ta présence. We truly need your presence. Sur nos vies. In our lives. Sur nos familles. In our families. Sur nos enfants. In our children. Sur nos situations. In every situation. Sur nos emplois. In our workplace. Sur notre église. In our church. La présence de Dieu. La présence de Dieu. The wonderful presence of God. Si vous avez envie de vous mettre à genoux, soyez libre. C'est entre vous et Dieu. Hallelujah. Listen, if you want to take a moment to just kneel before the presence of God, feel free, whether you're at home or in this room. Certains d'entre vous, vous allez être surpris au moment que votre genou touchera par terre. Many of you will be surprised the minute your knees touch the ground. Vous allez entendre audiblement la voix de Dieu. You will hear the voice of God audibly. La voix de Dieu. The voice of God. Merci, Seigneur. Thank you, Lord. Thank you, Father. Thank you, Father. Thank you, Father. Thank you, Father.